Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve donc pour la présentation d'un livre donc c'est le God Mission Starter Guide donc GDSG donc vous pouvez voir c'est un petit bouquin avec des cartes voilà qui sont encore scellés j'ouvrirai à la fin je fais un plan assez grand je vous présente le bouquin et à la fin je remettrai sur mon plan normal et je vous montrerai les cartes donc il y a six cartes plus une carte avatar donc c'est sorti à l'occasion de God Mission 01 voilà je vais vous montrer un peu ce que ce que le livre contient il y a un poster voilà God Mission 01 et là vous avez derrière la checklist c'est un peu le bordel c'est les bouquins japonais il se plie dans tous les sens il y a quand même pas mal d'illustrations sympa comme ça le livre est de très très bonne qualité les pages sont vraiment épaisse quoi après il nous montre nous présente quelques trucs genre l'évolution de Goku là 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 après ça vient Super Saiyan 3 ensuite dans la série principale il vient God là pour les GT ça part sur le Shibigoku et sur Son Goku Guerrier 4 bon c'est un petit bouquin du 30 têtes de pages ouais donc là vous avez les grands méchants hop je sais même pas si je suis cadré voilà les grands méchants les grands méchants le DB pareil illustration bien sympathique sur cette page après bon je sais pas du tout ce qu'ils ce qu'ils peut-être voilà donc les gm6 c'est sorti le 17 janvier 2013 gm7 puis après il parle secrète et tout ça blablabla gm5 gm3 ouais donc la première série dragon molly rose 2010 quoi 11 novembre 2010 en fait ce livre il va nous enfin il explique un peu comment jouer au jeu donc il donne directement cette carte je pense que ouais c'est peut-être le deck il y a 6 cartes pour jouer et une carte avatar quoi après là il nous explique je crois pour 100 yens on peut tirer une carte au hasard dans dans la machine donc du coup c'est quand même assez cher parce que si on tombe que sur des des commis des rares ça fait cher quoi une sorte de bd là avec des personnages pas trop ce que c'est hop appareil les avatars je pense c'est un petit guidebook assez sympa donc là il nous présente les différentes familles d'avatars ça c'est cool je sais que voilà j'avais déjà un peu regardé là il y a bah différents persos niveau avatar plutôt sympathique la race de petit coeur les damek les cyborgs avec le badak et son masque franchement très classe après je sais pas du tout comment ça joue il y a tellement d'informations dans ce livre c'est juste abusé donc là il y a une ur de gdm1 moi je pense que ça fait plaisir d'avoir un livre avec une qualité comme ça de page je pense que c'est classe sympa l'illustration là Goku contre Vegeta Trunks Goten beaucoup d'images du jeu logique Shenron et du bout Gohan dans GT donc on a Gogeta 2 en ur Son Goku et Vegeta 4 sur une autre carte Plutôt sympathique Plutôt sympathique Hop On va passer comme ça Là il nous explique encore avec des cartes je sais pas ce qu'ils font pour faire des fuses des... Ouais pour jouer on tourne la carte on met gauche droite on fait un Z c'est pas du tout quoi j'aime bien les illustrations qui sont dans le livre qui squattent juste comme ça genre genre là page comme ça c'est juste trop joli Là on arrive sur les cartes qui sont offertes avec donc je vais pas trop m'attarder dessus donc on va les voir de plus près juste après Ben voilà ils nous disent les HP l'attaque la garde avec un truc détaillé des compétences parce que derrière il y a des... il y a des trucs marqués sur les cartes c'est plutôt sympa c'est la classe le Freezer Sorbet, Tagoma voilà cette page elle est juste magnifique quel gojet ta cat ah ! c'est pas la galère pareil je sais pas trop ce qu'ils montrent là j'accélère un peu parce que voilà pour voir un livre japonais personne ne comprend Goku 4 Son Gohan elle nous explique comment placer ça vous voyez un peu le livre donc les cartes du deck elle nous explique aussi premier round, deuxième round, troisième round, je sais pas peut-être avec Vegeta en attaque j'en sais rien du tout voilà voilà là il y a les cartes je vais les enlever hop juste pour finir le... le livre et là en fait ils... ben ils disent ouais donc il y a GDM1 il y a les HUM2 donc ça je risque d'avoir les cartes je vous les présenterai une carte avatar et une carte licence celle là je l'ai et il y a le premier classeur 4 cases qui est sorti avec une carte avatar spéciale celle du classeur donc voilà moi je relève tout ça et puis on se retrouve tout de suite pour la présentation des cartes et du coup nous revoilà alors euh... bah c'est les deux packs qui étaient accrochés donc je vais vous montrer comme ça et euh... je vais mettre celui-là de côté et on va s'ouvrir celui-là hop hop ça de côté on a donc Sengoku avec sa nouvelle tenue vraiment sympa on a le Vegeta oups c'est le cadré j'adore hein il y a trop la classe cette tenue pour Vegeta elle est juste géniale comme ça on a la vis wheels peut-être cadré super jolie celle-là elle est juste franchement magnifique donc c'est la carte avatar quoi elle est juste trop belle j'adore c'est abusé ça c'est la carte avatar je vais la mettre comme ça hop je vais ouvrir le deuxième pack on a le freezer on a le freezer cette pose elle a juste trop la classe et euh donc ça c'est les deux nouveaux hop deux nouveaux persos qui ont ressuscité Freezer donc dans le prochain film Fukatsu no F donc c'est Tagoma et Sorbet normalement donc voilà donc le hop je vais vous montrer c'est gds gds g 06 donc ça c'est les premières cartes et puis je sais pas si vous avez remarqué mais là en fait cette illustration ça reprend toutes les illustrations que vous voyez là il y a Goku comme ça il y a Vegeta il y a Wills Tagoma Sorbet il manque juste Krillin Gohan et Piccolo mais voilà j'espère que cette petite présentation donc du GDSG vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner c'est toujours gratuit et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo salut